Générique – Bienvenue dans notre Zoom du jour pour évoquer l'actualité américaine et un petit peu aussi les élections qui se profilent dans moins de 4 mois. Mon invité Gérald Olivier, bonjour monsieur. – Bonjour Pierre, comment appelez-vous ? – Très bien, Gérald Olivier, vous êtes journaliste franco-américain, donc spécialiste des États-Unis, ça va s'en dire, cher ancien rédacteur en chef de la revue Spectacle du Monde et vous publiez un dictionnaire sur la route des États-Unis, publié chez Jean Picolec, avant de rentrer dans l'actualité proprement dite, Gérald Olivier, pourquoi faire un dictionnaire pour parler des États-Unis et du système politique américain ? – Alors ça s'appelle Sur la route de la Maison-Blanche et c'est un dictionnaire des élections présidentielles. – Excusez-moi, j'ai mis Sur la route des États-Unis mais c'est Sur la route de la Maison-Blanche. – Sur la route de la Maison-Blanche, ça s'appelle Sur la route de la Maison-Blanche et donc l'idée c'est de faire un dictionnaire des élections présidentielles. En fait, comme vous dites, j'étais rédacteur en chef de magazine, j'ai vécu aux États-Unis, je couvre les élections présidentielles depuis plus de 30 ans, ma première c'était 1988, ça ne nous rajeunit pas. et à chaque élection, je constate qu'il y a un certain nombre de questions techniques que même les journalistes français ou les observateurs se posent sur le système, sur le fonctionnement particulier dans ce pays qui est fédéral et qui compte 50 États. Et donc à chaque élection, je répète un petit peu les explications qui me sont assez familières et j'ai fini par me décider de les mettre à plat et de dire voilà comment fonctionne le système. Et donc j'ai commencé par rédiger des petites notules sur chacun des points importants, ce que sont les primaires, ce que c'est qu'un caucus, ce que c'est qu'un délégué, ce qu'on appelle les grands électeurs, ce que c'est que le collège électoral. Puis au fur et à mesure de cette rédaction, je me suis rendu compte que chaque notule appelait d'autres notules et pour ne pas faire trop long, j'ai fait au plus court, d'où l'idée d'un dictionnaire, et j'ai mis dans l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les élections présidentielles américaines. – Alors on va faire rapidement un petit récapitulatif technique un petit peu droit constitutionnel des États-Unis. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer par exemple pourquoi lors de l'élection de Donald Trump, il y a eu en fait moins de voix pour Donald Trump que pour Hillary Clinton alors que c'est le président Trump qui a été élu ? – Tout à fait. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que l'élection présidentielle américaine, c'est une élection au suffrage universel indirect. – Voilà, c'est la spécificité. – Suffrage universel indirect aujourd'hui. C'est-à-dire que les votes sont comptabilisés État par État. Et l'objectif, ce n'est pas d'avoir le plus de votes sur le plan national, mais c'est de remporter un certain nombre d'États. Parce qu'au sein de chaque État, vous avez ce qu'on appelle des grands électeurs qui sont un nombre proportionnel à la population de chaque État. Et ce sont ces grands électeurs qui en retour vont voter pour le président. Or, au sein de chaque État, ce qui se passe, c'est que si vous remportez le vote populaire 51%, par exemple, contre 49%, et bien même s'il y a cet écart très étroit, vous avez droit à l'ensemble des grands électeurs de cet État. Du coup, des écarts se créent qui font que l'on peut compenser un déficit de suffrage si l'on remporte les bons États au bon moment. Et c'est ce qu'a fait Trump en 2016. – En étant élu avec 3 ou 4 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. – Absolument. Sur le plan national, vous avez en gros aujourd'hui 130 millions d'Américains qui font l'effort de voter lors des présidentielles. 130, 135 millions. En 2016, Hillary Clinton a remporté 65 millions de suffrages. Donald Trump en a remporté seulement 62 millions. Le record de suffrage, ça reste Obama en 2008. Il avait presque eu 70 millions. Il avait vraiment rassemblé le pays derrière lui. Depuis, les candidats n'ont pas réussi à faire aussi bien. Mais Donald Trump a remporté les États clés. C'est comme ça que je les appelle. En anglais, on dit « swing state » parce qu'ils ont tendance à balancer, à se pencher dans un sens, à se pencher dans l'autre. Donc, il a remporté les États clés. Il y aura en 2020 à nouveau des États très importants. Des États qu'un candidat qui a l'objectif de remporter l'élection présidentielle ne pourra pas se permettre de perdre. La Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, le Wisconsin, l'Arizona. Il y en a quelques autres. Et je pourrais vous expliquer pourquoi ils sont importants. C'est parce qu'en fait, ils sont indécis. C'est-à-dire que leur électorat est divisé de manière pratiquement égale. Et d'une élection à l'autre, ils penchent pour le candidat républicain ou le candidat démocrate. Et c'est celui qui sera le plus convaincant, qui remportera ses voix. Et ce seront ses voix qui feront la différence. – Ces États, lesquels ? Ils sont trois, quatre ou cinq ? – Alors, je vous l'ai dit, il y a la Floride, il y a la Pennsylvanie, il y a le Michigan, il y a le Wisconsin aujourd'hui, il y a l'Arizona. Vous pourriez citer également l'Ohio, vous pourriez citer le Missouri, vous pourriez citer le New Hampshire. Ça varie un petit peu. Mais vous prenez les États où l'électorat est divisé de manière relativement égale entre sympathisants républicains et sympathisants démocrates. – On va aborder l'actualité, évidemment, ensemble, Gérald Olivier, avec évidemment la gestion du Covid par la Maison-Blanche. On en est à plus de 132 000 morts aux États-Unis. Donald Trump a été beaucoup critiqué pour cette gestion. Qu'est-ce que vous en avez, pensez-vous ? – Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, le fait de remarquer que 132 000 morts, c'est beaucoup. Mais lorsqu'on ramène ça à la population totale des États-Unis, c'est une proportion de décès qui est inférieure à ce qu'on a pu avoir, par exemple, en France. Je n'ai pas lu en France de grandes critiques de la gestion du Covid par notre gouvernement. On a même dit que notre Premier ministre, M. Édouard Philippe, s'en était très bien sorti. Or, si vous faites un rapport, nombre de décès par millions d'habitants, la France a plus de décès que les États-Unis. Donc, il faut être très circonspect sur la gestion de cette crise. Maintenant, les États-Unis sont un pays immense. Et ils n'ont pas été touchés du tout de manière uniforme par ce virus. On a vu au tout début, au mois de mars, au mois d'avril et au début du mois de mai, quelques foyers extrêmement puissants, notamment à New York, dans l'État de Washington, dans l'État de Californie. À l'époque, c'était pratiquement que là. Et ces États ont manifestement été, pendant un temps, au moins submergés. C'est le cas de New York et de New Jersey, qui est un État qui touche à l'État de New York. Et je ne devrais même pas dire État, je devrais dire métropole new-yorkaise. Si vous regardez les décès aux États-Unis, la moitié des décès, sur les 132 000, pratiquement la moitié, proviennent de deux États, New York et New Jersey. Parce qu'il y a eu un foyer extrêmement puissant, et que là, les autorités ont été débordées. – Il a été beaucoup critiqué sur le confinement. Il a confiné le pays entier. Les Texans, qui étaient très peu touchés, se sont dit, mais pourquoi nous, alors qu'on n'a rien ? – Absolument, pas rien que les Texans, d'autres régions également. Le Texas est touché aujourd'hui. On est toujours dans la première vague aux États-Unis, dans le prologement de la première vague. Mais deux choses à dire. La première, c'est que viser Trump exclusivement, je dirais, c'est faire de la politique à partir d'une crise sanitaire. Parce que ce n'est pas Trump qui est responsable. Parce qu'aux États-Unis, vous êtes dans un système fédéral. Le président peut donner des recommandations. Il se base sur des instituts, le CDC, le Centre de contrôle des maladies infectieuses qui est à Atlanta, ou bien sur ce qui s'appelle le National Institute of Health, qui est un autre centre fédéral. Et d'ailleurs, le médecin qui a été mis en avant dans la gestion de ces crises, le docteur Anthony Fauci, est le directeur du NIH, du National Institute of Health. À partir des recommandations de ces experts, des observations de ces experts, le président fait des recommandations. Mais c'est à chaque gouverneur de les mettre en application en fonction de ses choix. Et c'est pour ça qu'on a vu ce désordre se créer entre les États qui décidaient de confiner et les États qui, au contraire, gardaient leur économie ouverte. Et à partir de là, vous avez eu un conflit. Et puis n'oublions pas, malgré tout, et c'est triste à dire, mais il faut malgré tout le souligner, nous sommes en année électorale. Et Donald Trump avait des accomplissements en matière économique qui étaient assez exceptionnels. Et ce virus a ruiné ses accomplissements. Il était donc dans l'intérêt politique des démocrates d'une certaine façon de prolonger la crise. Et même s'il n'y avait pas, à l'issue des décès en quantité extrêmement importante, faire que l'économie soit fermée, que le chômage monte, pouvoir dire en novembre, regardez, ce président se vantait d'être le président de l'emploi, eh bien nous avons aujourd'hui 10, 15, 20 millions de chômeurs. Pour faire ça, un certain nombre de gouverneurs ont décidé de prolonger, au-delà du nécessaire, le confinement, et c'est devenu un conflit politique. – Justement, il semblerait que les démocrates profitent de cet état de fait, puisque l'un des derniers sondages, Reuters-Ipsos, à la mi-juin, donnait Joe Biden, avec 48% d'intention de vote, contre 35% pour Trump. Est-ce que, quel crédit vous donnez à ces études d'opinion ? – Alors, malgré tout, on va penser que les sondages ne se trompent pas totalement. Donc, je leur accorde un certain crédit, mais je ne voudrais surtout pas dire aujourd'hui que l'élection est jouée, Joe Biden est président. Ce n'est surtout pas le cas. Parce que ce n'est absolument pas ce qui s'est passé en 2016. Vous citez des sondages… – Tout le monde s'était trompé en 2016, on s'en souvient. – Absolument, exactement. Vous citez des sondages, et il y avait les mêmes il y a 4 ans, qui donnaient un écart de 12, 14, 15 points parfois en faveur d'Hillary Clinton. On a vu le résultat. Au final, elle a gagné de 2 points, le vote populaire. Mais encore une fois, elle a perdu au sein du collège électoral du fait des particularismes du système américain. Il est possible qu'on ait en novembre un cas de figure très ressemblant. C'est-à-dire qu'on ait un Donald Trump qui ne gagne pas la majorité des votes, on va dire votes populaires, c'est-à-dire la majorité des suffrages, mais qui gagne dans les États clés et qui parviennent ainsi à être réélus. Et peut-être même avec une marge assez importante. Maintenant, les chances de Donald Trump ont été considérablement affectées par la crise du coronavirus d'une part, d'autre part par ce qui s'est passé à Minneapolis, la mort de George Floyd, les émeutes raciales qui ont suivi et la situation assez violente et instable que les États-Unis connaissent aujourd'hui. – À partir de maintenant, de quoi va dépendre l'élection de Donald Trump qui aura lieu, enfin en tout cas le scrutin, le 3 novembre prochain ? – Oui, on est à 4 mois de l'élection. Ça va dépendre pour moi de deux choses. Un, une certaine forme de retour au calme, parce que je pense qu'il existe toujours aux États-Unis ce qu'on appelle une majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'il est facile d'installer le chaos dans les rues. Il suffit de quelques centaines de personnes, quelques milliers si vous voulez, pour donner l'impression que le pays est à feu et à sang. Mais quelques milliers de personnes, ça pèse pratiquement rien par rapport aux dizaines de millions d'électeurs… – Qui ont des convictions politiques… – Et qui vont se déplacer pour aller voter. Donc si le désordre se maintient et que Donald Trump apparaît comme le candidat de l'ordre et de la loi, je pense qu'il sera réélu. Parce que les citoyens américains veulent un pays pacifié, ils veulent une économie certes forte, mais ils veulent d'abord la possibilité d'élever leurs enfants comme n'importe quelle famille en vinaire dans le monde. – Lors de leur fête nationale le 4 juillet dernier, je suis votre président, le président de la loi. – Absolument. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable de cette loi. Alors on va un petit peu vite sur les étapes, mais vous avez vu qu'avec les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, celles-ci ont dégénéré en une forme de recommandation raciale sur un rééquilibrage des relations entre la communauté noire et la communauté blanche, et surtout une grande réécriture de l'histoire qui passe par le renversement de certaines statuts, l'élimination de certaines œuvres. Vous avez Netflix qui a supprimé le film « Autant en emporte le vent » de sa collection parce qu'il donnait une image positive ou au moins acceptable de l'esclavage. Donc on est en pleine réécriture de l'histoire, on est en pleine révolution culturelle et l'évolution de cette relation sur les 4 mois à venir va jouer d'une part sur l'élection présidentielle. Ce qui va jouer par ailleurs, eh bien malgré tout, c'est un petit peu ce qui va arriver à Joe Biden. C'est-à-dire qu'il y a deux candidats. Actuellement, les démocrates ont basé leur stratégie sur le vote anti-Trump. Ils savent que Trump n'a pas eu une majorité des électeurs en 2016. Ils savent que sa cote de popularité reste faible. Donc pour eux, s'ils parviennent à rassembler suffisamment de gens pour voter non pas pour un candidat mais contre Trump, ils réussiront leur pari. Maintenant, historiquement, aux présidentielles, les gens ne votent pas forcément contre. Ils votent aussi pour. Donc il faut que Biden, à un moment, sorte du bois, nous dise quel programme il a, ce qu'il compte faire et voir s'il est capable de rassembler des gens. – Sur ces crises raciales qui émergent aux États-Unis, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu rapidement sur l'histoire de ce pays, sur votre entrée sur le président John Fitzgerald Kennedy. On apprend que jusqu'à sa mort, la nation américaine était restée soudée. et pourquoi les questions raciales sont intervenues comme ça, ont éclaté après sa mort. – Alors en fait, il y a deux points. Le premier point, c'est la relation entre la communauté noire et la communauté blanche. Et c'est vrai que l'esclavage, ça reste un petit peu le péché originel des États-Unis. L'esclavage prédate la naissance des États-Unis. L'esclavage commence dès 1620 parce que vous avez des planteurs de Virginie qui sont de grands propriétaires anglais qui ne savent pas ce que c'est que l'agriculture, ont besoin ou ont envie de planter du tabac, du coton, d'autres choses, ne savent pas le cultiver, ont besoin d'une main-d'œuvre. Les Indiens locaux, ce qu'on appelle les « native Americans », les Indiens d'Amérique, ne sont pas des fermiers, ils ne veulent pas travailler là-dedans et donc ils vont importer une main-d'œuvre étrangère venue d'Afrique, profiter de la traite négrière, comme on l'appelait à l'époque, pour introduire une communauté. Cette communauté va s'installer aux États-Unis, devenir américaine. La traite des Noirs s'arrête en 1807. En 1807, l'esclavage est aboli par Abraham Lincoln en 1865, mais la traite des Noirs, elle s'arrête avant. Donc les Noirs américains sont issus de l'esclavage et d'un certain système qui économiquement a fonctionné et a même permis à cette communauté de survivre. Maintenant, vous avez ce passif et ce passé qui restent très durs et un certain nombre de gens qui continuent à l'exploiter aujourd'hui. Donc il y a ce côté-là entre relations communauté blanche, communauté noire. L'autre chose, et notamment ce à quoi vous faisiez allusion à travers mon entrée sur John Fitzgerald Kennedy, c'est que jusqu'en 1965, l'immigration qui a fait la population américaine était une émigration ou une immigration principalement d'origine européenne, voire nord-africaine ou est-européenne. Mais il n'y avait pas de population asiatique. Il y avait quelques Chinatowns, mais c'était très limité et ils ne s'intégraient pas. Il y avait très peu d'immigration hispanique jusqu'alors. En 1965, il y a une réforme de l'immigration qui ouvre les frontières au monde entier et qui met même une sorte de bonus au regroupement familial et qui crée une vague hispanique extrêmement importante. Donc hispanique, ça veut dire issue d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. et une très forte vague asiatique. En même temps, vous avez un renouveau d'immigration qui va venir d'Afrique du Nord ou même d'Afrique subsaharienne et soudain se crée ou naît une diversité qui n'existait pas alors. La diversité d'alors, c'était entre Italiens, Polonais, Scandinaves, Grecs ou Portugais. Mais vous avez des populations qui sont principalement blanches et de cultures, je dirais, méditerranéennes, helléniques et chrétiennes. À partir de 1965, tout change. Les portes sont ouvertes et là, on voit naître de nouvelles communautés. Communautés asiatiques, communautés thaïlandaises, communautés mongues, etc. Et je dirais, l'homogénéité blanche de la société américaine est fracturée. Et 50 ans plus tard, vous avez une communauté hispanique qui représente entre 15 et 20% de la population américaine qui a largement dépassé la communauté noire en l'espace d'un demi-siècle. La communauté noire, c'est 12 à 13% de la population. La communauté asiatique qui n'existait pas il y a 50 ans, c'est aujourd'hui pratiquement 5% de la population au niveau national. Au sein de certains États, la Californie par exemple, la population blanche est déjà minoritaire. C'est une minorité parmi d'autres. Donc vous avez une fracture qui se crée. Et pour certains Américains, ils ne reconnaissent plus l'Amérique qui était celle de leurs parents, celle dans laquelle ils ont grandi. Et vous avez des conséquences politiques qui se greffent là-dessus. – Revenons aux enjeux de cette élection présidentielle. Quel bilan feriez-vous ? Quel bilan économique est sûr à la scène internationale du mandat du président Trump ? – Alors l'enjeu pour moi est particulièrement important. Je sais que les journalistes vous disent que l'élection à venir est toujours la plus importante. Mais comme je le disais un petit peu il y a quelques minutes, on assiste aujourd'hui aux États-Unis à une forme de guerre culturelle. Donc pour moi l'enjeu dominant, c'est est-ce que l'expérience Trump peut devenir une expérience durable, une véritable mutation, une forme de révolution Trump, un changement, ou est-ce qu'au contraire elle va rester une forme d'aberration ? C'est comme ça que les démocrates voudraient qu'elle soit. Qu'on dise que les quatre années de Donald Trump, c'était quelque chose qui… – Un accident. – Voilà, un accident historique, un accident politique, un accident électoral. Je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense que Trump est capable et est en train de transformer l'Amérique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il suscite une opposition aussi forte. Parce que vous avez un certain nombre de forces établies qu'il est en train de déstabiliser. – Avec sa baisse sur les impôts qui ont provoqué une baisse du chômage ? – Non, pour moi c'est sa remise en cause de la pensée unique. C'est sa remise en cause de ce modèle qui allie globalisation et idéologie des droits de l'homme, qui est aujourd'hui le modèle démocrate, et que lui remet en compte au profit d'un modèle national, avec des frontières, avec une famille nucléaire, avec des valeurs beaucoup plus conservatrices, avec une présence de la religion beaucoup plus importante, qui est un petit peu l'Amérique d'hier, qu'il essaye non pas de faire revivre, mais de dire que si nous sommes devenus le pays que nous sommes devenus, c'est grâce à ses valeurs. Si nous supprimons ses valeurs, nous irons dans le mur. C'est exactement ça le message de Trump. Et le message de contraire, c'est au contraire, ses valeurs ont fait un grand pays, mais un pays qui est bâti sur un mensonge. C'est le message de la gauche radicale aujourd'hui. Et donc il faut au contraire abattre ses valeurs, faire taire Trump et mettre à la place quelqu'un de beaucoup plus malléable en la personne de Joe Biden. Donc pour moi l'enjeu véritable il est là. Maintenant si vous parlez d'enjeux électoraux classiques, un président qui se présente pour sa réélection va être élu sur son bilan. Donc si on prend le bilan avant coronavirus, sur le plan économique, c'est un bilan totalement exceptionnel. Le chômage était au plus bas, la bourse était au plus haut, les salaires commençaient à augmenter, il y avait un vrai progrès de la classe moyenne. Ça a été remis en cause par cette crise sanitaire, mais ce que Trump avait fait avant, malgré tout, doit être pris en compte. Et surtout, tout le monde disait qu'il ne serait pas capable de le faire. Et lui a réussi. Donc sur le plan économique, c'est très positif. Et avant de vous laisser parler, sur le plan international, ce n'était pas sa priorité, mais il y a aussi eu des progrès. Caro industriel, ainsi qu'Eisenhower l'a défini. Et en vérité, les États-Unis ont besoin d'un ennemi. Ils ont besoin d'un ennemi militaire. Et depuis la guerre froide, cet ennemi militaire, c'était la Russie. Et le fait que l'Union, enfin ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Mais le fait que l'Union soviétique explose en 1991 n'a rien changé. L'OTAN a réussi à préserver son existence. Et cette alliance atlantique anti-russe s'est préservée. Donald Trump dit, le rapport de force a changé. Le monde a changé. Nous devrions être alliés avec la Russie. Mais il n'a pas réussi à faire changer les mentalités. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la Russie n'est pas un partenaire commercial très important des États-Unis. Le rapport est purement stratégique. Et c'est vrai que la Russie de Poutine cherche à se réaffirmer sur son propre échiquier, régional et un petit peu en Afrique et pas mal au Moyen-Orient. Et à partir de là, Trump a suivi le conseil de ses conseillers, qui continue d'être, il faut contenir l'expansionnisme qui n'est plus soviétique, mais qui est à nouveau russe. Pour moi et pour Donald Trump, l'ennemi du 21e siècle des États-Unis, ce n'est plus la Russie, c'est déjà la Chine. Mais la confrontation pour l'instant est purement commerciale. Elle pourrait devenir militaire, notamment en mer de Chine, avec l'influence que la Chine chercha à obtenir là-dessus. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc l'adversaire stratégique reste la Russie. Et sur ce point, Trump n'a pas réussi à changer les mentalités. – Et sur les relations que les États-Unis entretiennent justement avec la Chine, cette force émergente qui devrait la supplanter, quelles relations Donald Trump envisage d'avoir avec elle lors du second mandat. – Il envisage une relation pacifiée à partir du moment où elle a été rééquilibrée sur le plan commercial. C'est-à-dire que Donald Trump est un homme d'argent. Donald Trump est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui construit des buildings, qui fait des parcours de golf, mais qui le fait pour gagner de l'argent. et qui voudrait bien construire des tours à Shanghai, de même qu'il a voulu à un moment construire des tours à Moscou. Donc il n'est pas du tout contre un rapport commercial apaisé avec la Chine. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que la Chine fasse que les entreprises américaines délocalisent, tuent des emplois aux États-Unis, pour les remplacer par des emplois qui coûtent beaucoup moins cher en Chine, et après nous revendre ces produits à bas coût, mais qui vont quand même ruiner l'économie américaine. Sa vision des choses est assez simple de ce point de vue-là. – Trump avait beaucoup prôné l'isolationnisme… – Non, ce n'est pas l'isolationnisme, c'est le non-interventionnisme. – Oui, voilà. – Voilà, mais ce n'est pas la même chose. – Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et de votre point de vue, est-ce qu'il a justement respecté ce non-interventionnisme qu'il avait prôné pendant sa campagne ? – Autant que possible, autant que possible, parce que voilà, les États-Unis ont quand même un système politique qui est très très bien fait, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est un système qui était défini pour éviter que quelqu'un devienne tyran. Donc le président n'a pas tous les pouvoirs, même Obama se plaignait, qu'en tant que président il n'avait pas assez de pouvoir, et Trump sur sa politique étrangère s'est heurté au Patagone, il s'est heurté au département d'État, et lorsque vous dites aux militaires il faut se retirer d'Afghanistan, ils vous disent non, surtout pas. Si on se retire d'Afghanistan, ça va être la guerre locale, il faudrait y retourner dans 5 ans, ce sera encore pire, il faut rester. Donc vous avez toujours ce poids, et Donald Trump a fait énormément d'efforts pour rapatrier un certain nombre de soldats, aussi bien du théâtre syrien que du théâtre afghan, et le nombre de soldats déployés sur place a baissé pendant son mandat. Maintenant il n'a pas réussi véritablement à mettre un terme à ces conflits, d'un point de vue américain, il a essayé, il a signé une paix avec les talibans, ce qui est assez invraisemblable quand on pense au rapport entre les États-Unis et ce qu'ont été les talibans, donc il a fait beaucoup d'efforts pour clore ces conflits, mais il y a toujours derrière lui un establishment qui fait que non, le rapport de force doit être maintenu, et pour eux les États-Unis ne peuvent pas encore se permettre de se retirer de certains théâtres. C'est pour ça que je me refuse à parler d'isolationnisme, par contre je veux bien parler de non-interventionnisme, c'est-à-dire que Donald Trump n'est pas quelqu'un qui va déclencher un nouveau conflit, et il souhaiterait beaucoup que les États-Unis se retirent d'un certain nombre de conflits dans le monde, maintenant il faut savoir que les États-Unis ont 800 bases militaires dispersées à travers le monde, à partir de là on ne peut pas parler de pays isolationnistes. – Ça sera ma dernière question Gérald Olivier, en cas de victoire du candidat démocrate Joe Biden, que voyez-vous ? – Alors malheureusement moi je fais beaucoup de soucis, et je vois des choses qui tournent mal, quel que soit le résultat de cette élection. – Le climat politique aujourd'hui aux États-Unis est délétère, on le voit dans la violence qui se déroule dans certaines villes aujourd'hui, on l'a vu dans les émeutes. Je crains deux choses, la première c'est que si Donald Trump est réélu, ce résultat soit à nouveau rejeté par l'électorat, sauf s'il gagne de manière triomphale, c'est-à-dire qu'il remporte le vote populaire, et il remporte très largement le collège électoral, son élection est incontestable, et là la gauche radicale est obligée un petit peu de se taire et de rentrer dans le rang. Si à nouveau il gagne le collège électoral mais qu'il perd le vote populaire, on aura des émeutes, on aura de la violence, parce que la gauche radicale refusera d'accepter le résultat. Si à l'opposé c'est Biden qui gagne, cette même gauche radicale se sentira renforcée, parce que c'est grâce à elle qu'il aura été élu, et à nouveau elle aura des demandes, et on verra un climat politique et un climat culturel changé radicalement aux Etats-Unis, avec dans un premier temps le retour de tout l'entourage de Barack Obama, il ne faut pas se faire d'illusions, Biden n'est pas son propre candidat, c'est un homme qui est très âgé aujourd'hui, qui normalement ne devrait pas être candidat, il l'est uniquement parce que les circonstances font de lui l'homme qui convient aux démocrates, mais derrière lui vous avez tout un appareil politique qui est celui qui avait été mis en place par Barack Obama, donc on aura un retour de l'équipe d'Obama, et sans doute un glissement vers la gauche, et la gauche de plus en plus radicale, de la politique sociale et internationale des Etats-Unis. – Gérald Olivier, nous parlions de votre ouvrage, mais surtout de l'actualité américaine, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc sur la route de la Maison Blanche, aux éditions Picolec, merci Gérald Olivier d'être venu sur le plateau de TV Liberté, vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour nous parler de l'élection américaine au mois de novembre, merci monsieur. – J'espère revenir, merci de votre invitation. – Sous-titrage ST' 501